Que vous soyez exploitant en catégorie ouverte ou spécifique, qu'elle est pilote ou bien propriétaire d'un drone, AlphaTango vous permettra de réaliser en ligne la plupart des démarches administratives nécessaires dans votre activité. Cette vidéo est la dernière de ma série formation-réglementation du drone. Je vous conseille de regarder les autres vidéos avant de regarder celle-ci. Je vous mets les liens en description. Donc, c'est Hugo Vidéo. Sur ma chaîne, vous retrouverez des vidéos qui parlent de drones, plus largement d'audiovisuel et aussi de montage, avec notamment le logiciel DaVinci Resolve. Donc, si vous avez suivi mes autres vidéos, vous savez pourquoi vous avez besoin d'AlphaTango, je vous mets le lien directement vers le site d'AlphaTango dans la description. Ou si vous voulez accéder à AlphaTango, vous tapez tout simplement dans Google AlphaTango et vous n'aurez pas de lien direct vers l'application AlphaTango, mais avec le site écologique du gouvernement, vous pourrez ici accéder à AlphaTango. Si vous n'avez pas déjà de compte sur AlphaTango, vous pouvez le faire ici, je crée mon compte. Vous suivez ensuite les informations et vous renseignez tout ce qu'il vous faut renseigner. Et si vous avez déjà un compte, vous pouvez vous connecter juste ici. Lorsque vous arrivez sur AlphaTango, vous arrivez sur la page d'accueil, vous retrouvez quelques informations de un peu tous les domaines. Et vous avez à gauche ici différents onglets. L'onglet Mon Compte qui vous permettra de gérer votre compte, tout simplement, et vous y retrouverez toutes vos informations. Dans la catégorie Mes Aéronefs, vous y retrouverez les aéronefs, les drones que vous avez enregistrés. Mon activité d'exploitant, ça va être pour tout ce qui va être les scénarios spécifiques, notamment, c'est ici que vous allez pouvoir y renseigner vos vols que vous allez faire. Et dans mes titres de télépilote, vous allez retrouver toutes les formations que vous avez passées et les diplômes que vous avez obtenus. Comment enregistrer un drone ? Vous allez dans l'onglet Mes Aéronefs, et vous cliquez ici sur Enregistrer un nouvel aéronef. Et vous suivez ensuite les étapes. On va tout d'abord vous demander si vous avez déjà enregistré votre drone ou pas. La première fois, non. Vous allez ici choisir le modèle de votre drone. Vous renseignez ici le poids de votre drone. Lorsque vous avez fini de compléter ce qu'il fallait compléter, vous cliquez ici sur Enregistrer l'aéronef. Vous pouvez ensuite voir vos aéronefs enregistrés dans l'onglet Mes Aéronefs, juste ici. Et vous pouvez ici télécharger les traits d'enregistrement. Vous obtenez ensuite un numéro d'enregistrement qui se trouve juste ici, que vous devez coller sur votre drone. Et c'est la même chose pour votre numéro d'exploitant que vous avez obtenu lorsque vous avez créé votre compte. Il faut bien savoir que ces enregistrements ne sont pas définitifs et il faut les renouveler tous les quelques années. Pour passer des formations et obtenir vos diplômes, vous allez aller dans Mes Titres de Télépilote. Et vous allez ici pouvoir y passer toutes les formations que je vous ai parlé dans les vidéos précédentes. Notamment ici, dans la partie catégorie ouverte, vous allez pouvoir y passer la formation pour la catégorie ouverte A1 à A3. Pour cela, vous cliquez sur le bouton que vous avez normalement en bas à droite. Et là, vous êtes redirigé vers le site de la DGAC. Et c'est là que vous allez pouvoir retrouver toutes vos formations. Pour passer la formation en catégorie ouverte, vous allez aller ici dans Inscription en Formation. Et ici, vous avez Formation, catégorie ouverte, Français. Vous faites ensuite accéder à la formation et vous pourrez suivre toutes les étapes. Il y a 40 questions et il faut un minimum de 75% de bonnes réponses. Une fois que vous avez passé la formation théorique A1 à A3, vous pouvez vous inscrire pour les examens de la catégorie ouverte A2. Vous avez le bouton ici. Vous renseignerez ensuite ici les informations qui vous sont demandées. 30 questions vous seront posées. Et vous devrez avoir un minimum de 75% de bonnes réponses. Pour tout ce qui va concerner votre exploitation en catégorie spécifique, ce sera dans l'onglet « Mon activité d'exploitant ». Vous retrouvez dans cet onglet trois sous-onglets. Un premier onglet avec les informations générales. Et notamment, votre enregistrement en tant qu'exploitant. Dans le deuxième onglet, c'est là que vous allez pouvoir vous déclarer en tant qu'exploitant en catégorie spécifique et enregistrer les aéronefs qui seront utilisés dans ce cas-là. Et dans le troisième onglet, c'est là que vous allez pouvoir notifier vos vols si vous voulez faire des vols par exemple au-dessus d'allomérations dans la catégorie spécifique. Pour cela, il vous suffit de répondre à tous les critères et de cliquer sur « Nouvelles notifications de vols ». Si vous avez des questions ou si vous souhaitez plus de détails sur un point précis d'Alpha Tango, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous répondrai. Cette vidéo était donc la dernière de la série. Mais si vous pensez qu'il y a d'autres sujets à aborder dans cette série, dites-le moi en commentaire également. N'hésitez pas à me dire tout ce que vous pensez sur cette série de vidéos. J'attends vos retours qui pourront m'aider pour les prochaines vidéos. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Sur cette chaîne, vous y retrouverez des contenus autour de l'audiovisuel. Je vous donne rendez-vous tous les samedis à 18h pour une nouvelle vidéo. C'était Nouveaux Vidéos. A bientôt.